... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à l'atelier des Halles à Clermont-Ferrand. C'est le magasin de musique que j'ai l'habitude de fréquenter. C'est là que je me rends pour rencontrer Antoine, Étienne et Pierre, qui sont les réparateurs de l'atelier des Halles et qui suivent ma flûte traversière. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter 5 embouchures de la marque Miyazawa, 5 embouchures différentes. Nous allons procéder à des essais, à des comparaisons entre chaque modèle. Et puis j'en profiterai aussi pour vous parler de la façon d'essayer des embouchures, quel protocole de test est-ce qu'on peut utiliser pour arriver à choisir son matériel. D'abord, la première chose, c'est qu'on arrive avec notre instrument et on a une zone de confort quand on utilise notre instrument. Et cette zone de confort, elle concerne bien entendu la façon dont on va alimenter notre embouchure. Or, chaque embouchure s'alimente d'une façon différente. Certaines embouchures demandent beaucoup d'air, d'autres en demandent beaucoup moins. Et le premier boulot qu'on va avoir quand on va essayer une nouvelle embouchure, ça va être de savoir ce qu'elle demande en termes d'alimentation. Si vous arrivez d'une embouchure qu'on alimente énormément et que vous essayez une embouchure qui, elle, requiert peu d'air, vous allez avoir un petit souci, elle va être immédiatement saturée. Ça ne veut pas dire que l'embouchure n'est pas bonne, ça veut juste dire qu'il faut simplement essayer de l'apprivoiser, essayer de savoir exactement quelle quantité d'air on doit mettre dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je peux vous parler pour l'essai de l'embouchure, c'est la notion d'enveloppe et la notion de projection du son. Donc la notion d'enveloppe, c'est ce que va donner, en fait, l'embouchure en termes de rendement sonore, juste immédiatement autour de soi. C'est une notion très importante pour le confort. Est-ce que vous avez envie d'avoir un son puissant ? Est-ce que vous avez envie d'avoir un son fin ? Eh bien, vous allez avoir une enveloppe qui va vous donner une image sonore immédiate, un petit peu comme j'entends ma voix quand je suis en train de parler, je l'entends autour de moi, elle résonne à l'intérieur de mon corps. C'est exactement la même chose, c'est exactement la même notion. Puis il y a une deuxième notion qui est celle de projection du son. La projection du son, c'est la façon dont l'auditeur, lui, va percevoir votre sonorité. Et évidemment, cette notion de projection est très différente de votre sensation personnelle. Donc quand vous allez essayer une embouchure, il y a toujours intérêt à ne pas être tout seul, ou bien à avoir un enregistreur pour savoir exactement ce que donne le son en termes de projection. Vous pouvez avoir un son qui est large comme ça, et puis en fait, il peut être extrêmement éperçu d'une façon extrêmement fine, vraiment quelque chose de ténu, un fil ténu, par les gens qui sont en face. Ou au contraire, vous pouvez avoir un son tout fin et être tout à fait étonné de savoir que lorsque vous jouez avec piano et que vous avez le sentiment d'être couvert, et bien en fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous ne l'êtes pas et vous passez très bien. Donc ce sont vraiment deux choses qui sont très différentes. Pour les résumer, la notion de confort avec l'enveloppe, la notion de projection pour savoir comment vous allez être perçu. Les deux sont extrêmement importantes. Enfin, ce qu'on attend aussi d'une embouchure, c'est sa façon de répondre. Comment est-ce qu'elle va être homogène dans tous les registres, le grave, le médium, l'aigu, et comment est-ce qu'elle va répondre lorsque vous voulez détacher, par exemple. Voilà, donc une fois que toutes ces choses sont dites, vous avez là des éléments, des pistes de réflexion qui vont vous permettre d'essayer les embouchures, et c'est ce qu'on va faire nous ici. Donc comme je vous le disais au début, les cinq embouchures qui sont proposées par la marque Miyazawa et qui peuvent être installées sur n'importe quel instrument que vous achetez de cette marque. La première embouchure que nous allons essayer s'appelle la MZ-10, la deuxième la MZ-11. Donc on va d'abord essayer les embouchures de la série MZ. Ensuite, on va s'occuper des embouchures de la série MX, MX-1 et MX-2, et enfin, pour la fin, je vous présenterai la dernière nez de la marque Miyazawa, de la firme Miyazawa, qui est l'embouchure Cresta. Une fois qu'on a toutes ces données, je pense qu'on peut commencer à essayer les embouchures avec un petit protocole de test. Moi, ce que je vous conseille lorsque vous essayez des embouchures, c'est de jouer un petit peu toujours les mêmes phrases pour bien pouvoir comparer. Alors, je vais commencer par la série MZ, la MZ-10 et la MZ-11. La MZ-10, que voici, donc, voilà. La MZ-10, c'est un petit peu l'embouchure signature de la marque Miyazawa, puisque c'est une embouchure qu'on va retrouver sur tous les instruments de milieu de gamme, les flûtes modèle 202, 203, mais aussi sur les instruments en argent massif. Et puis, c'est une embouchure qui est déclinée. Toutes les embouchures que vous allez voir aujourd'hui sont en argent, mais c'est une embouchure qui est déclinée aussi avec plaque or, noyau or, réflecteur or, ou bien tout en or, si vous aimez ça, ou pourquoi pas, en platine. Donc, vous voyez, tout est possible. Alors, je vais monter cette embouchure sur ma flûte. Je vais souffler quelques sons pour me familiariser avec celle-ci, puisque, comme je vous l'expliquais, il va falloir que je trouve de nouveaux repères, que je sorte un petit peu de ma zone de confort habituelle pour en trouver une autre. Donc, les premières notes, comme ça, me font penser que le timbre est fin, raffiné, élégant. Et puis, je sens tout de suite, alors je vais vous dire quand même quelque chose, je les ai eus pendant une quinzaine de jours, donc je les connais un petit peu, mais je sens tout de suite que cette embouchure-là, pour donner le maximum de son rendement, ne demande pas beaucoup d'air. Donc, pour commencer le test, je vais jouer la première phrase de Syrinx, de Claude Debussy. de Claude Debussy. Donc, en fait, tout de suite, ce que je sens d'abord, c'est que l'embouchure est très homogène. Sa signature, c'est vraiment la question de la finesse. En termes de projection, alors, c'est quelque chose qui projette très bien, mais pour moi, je vais avoir une enveloppe fine. Une enveloppe, je ne vais pas avoir un sentiment de puissance, mais au contraire, un sentiment de finesse. Ça va être vraiment la caractéristique de cette embouchure avec quelque chose de très homogène, du grave à l'aigu. Je pense que c'est pour ça qu'elle est très appréciée, pour cette qualité de finesse. Maintenant, ce que je vais voir avec cette embouchure, c'est sa qualité de réponse en termes de staccato. Alors ici, pas de surprise, l'embouchure répond impeccablement à la sollicitation du staccato. Il n'y a vraiment pas de problème, c'est quelque chose d'extrêmement défini. C'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien lorsque vous cherchez à avoir quelque chose qui se fait... Enfin, à envoyer l'air sans attaque. Et, pour tout vous dire, ce sera une constante sur toute la gamme de toutes les embouchures Miyazawa qui sont proposées. Voilà l'essentiel de ce que je peux vous dire. En résumé, c'est donc une embouchure qui vous offre quelque chose de délicat, de fin, et avec une enveloppe sonore, donc ce qu'on entend de près, qui est plein de finesse. Beaucoup de possibilités de couleurs, beaucoup d'homogénéité, une belle réponse dans le détaché. Bravo, la MZ-10, j'adore. Alors, après la MZ-10, donc raffinement, élégance, on va passer à la MZ-11. La MZ-11, donc ce que je peux vous dire aussi qui est important, que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on va veiller quand même à avoir à peu près le même diapason d'une embouchure à l'autre. Parce que si je joue plus haut ou plus bas avec telle ou telle embouchure, l'embouchure qui va être légèrement plus haute va me sembler plus brillante. Et ça va peut-être induire quelque chose au niveau du choix qui ne sera pas excellent. Alors, MZ-11. Quelques vocalises. Donc là, la première chose que je vais sentir en faisant ces quelques vocalises, c'est qu'au niveau de l'alimentation de l'embouchure, on ne me demande pas la même chose. C'est une embouchure typiquement qui va plaire à des gens qui aiment alimenter beaucoup plus leur embouchure. Je vais avoir encore un timbre centré, quelque chose de tout aussi élégant, de tout aussi raffiné, mais ce que me demande l'embouchure est vraiment différent. Et du coup, en termes d'enveloppe, ça va aussi donner quelque chose de différent. De près, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus puissant. Ça peut être très intéressant, par exemple, si vous jouez souvent avec piano. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment bien en termes de confort. Alors, de la même façon que je vais jouer les deux premières phrases de Syrinx, je vais les reprendre avec cette embouchure. Et je vais voir un petit peu ce qui se passe en termes d'homogénéité, de souplesse. Maintenant, on va tester le détaché de cette MZ-11, puissante, et on va voir ce que ça donne en termes de réponse. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'homogénéité de cette embouchure. Bien sûr, j'ai aimé sa rondeur, sa puissance, puisque c'est sa caractéristique première. Et je me dis que si je dois jouer un récital en soliste, par exemple, cette embouchure aussi est parfaitement indiquée. Et comme la MZ-10, elle est déclinée en plein de versions possibles. Donc, vous avez la plaque et le noyau or, le réflecteur en or, ou bien l'embouchure intégralement en or, ou en platine, mais comme toutes les autres, vraiment. Embouchure suivante, la série, on entre dans la série MX, MX-1 et MX-2. Donc, je vais commencer par la MX-1, naturellement, que voici. Je l'installe. Tiens, j'en profite pour vous parler un petit peu de la forme des trous d'embouchure. Voilà, il y a des trous ronds, des trous carrés, des trous ovales, etc. Il y a des gens que ça intéresse beaucoup quand ils choisissent une embouchure, parce qu'ils se disent que, voilà, telle forme leur convient mieux. Moi, franchement, j'essaie de ne pas m'occuper de ça du tout. La seule chose qui compte pour moi, c'est la sensation que je vais avoir au moment où je vais souffler dans l'embouchure, et la sensation que je vais avoir en termes de retour au niveau des oreilles. Ce qui me frappe dans cette embouchure aussi, c'est qu'on arrive à avoir avec un petit peu plus de puissance, pourtant, la même notion de raffinement et d'élégance que j'avais trouvée dans la MZ-10, c'est-à-dire à la fois finesse et puissance. Je ne sais pas comment décrire ça, mais je pense que ça vaut la peine de les essayer, tout simplement. C'est bon. Donc là encore, quelque chose de très homogène dans tous les registres, et de timbrer, avec la possibilité de changer les couleurs comme on a envie. Caractéristiques premières de cette embouchure, donc, une enveloppe un tout petit peu plus large que celle de la MZ-10, un confort de plaque qui est différent, qui sera quelque chose qui interpellera le ressenti de chacun. Vous préférez peut-être l'une ou l'autre, en fonction de votre morphologie, et puis, à la fois de la rondeur et de la finesse. En termes de réponse, qu'est-ce que donne cette embouchure ? Eh bien, on va rejouer un petit peu la première phrase du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, et on va regarder ça. Pas de problème, ça marche tout seul. Donc, après la MX-1, voici la MX-2. Je l'installe sur le corps de ma flûte, et je vais donc sentir et écouter la différence qu'il peut y avoir avec la MX-1. Donc, manifestement, elle s'alimente un petit peu comme la MX-1. On voit vraiment que ce sont deux embouchures voisines qui se ressemblent. La texture du timbre, a priori, me semble un tout petit peu différente. L'enveloppe est à peu près aussi large que sur la MX-1, et en même temps, j'ai ce sentiment de centre et de finesse. Mais c'est dans la nature même du timbre que j'entends une différence au moment où je joue. En termes de projection, c'est une embouchure qui projette à peu près comme la MX-1 aussi. Après, ça va être vraiment affaire de goût. Ça va être affaire de confort aussi, en fonction de notre morphologie. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne pour l'homogénéité entre les registres à travers, donc, Debussy, Sirenx. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit exercice de détaché. Petit exercice de détaché. C'est vraiment au niveau de la qualité de l'enveloppe qu'il va y avoir une différence de texture, de son. Donc là, ça va être affaire de goût. Et puis aussi, peut-être en termes de projection, quel est le type de timbre que l'on perçoit. Je pense qu'en termes de volume, qu'en termes de projection, on a quelque chose d'à peu près identique. Mais c'est vraiment la texture du timbre qui va être un tout petit peu différente. Puis deuxième notion aussi, c'est celle de confort. Peut-être que vous allez avoir plus d'affinité avec la MX-1 ou avec la MX-2, simplement pour des raisons de confort. Donc, j'ai gardé cette embouchure, la Cresta, pour la fin, pour vous la faire écouter. Pourquoi la mettre à la fin ? Parce que c'est la dernière née de la marque Miyazawa. On la trouve sur les flûtes de prestige Miyazawa, Cresta A, Cresta B, Cresta en or, Cresta en platine. C'est une très belle embouchure. Et on va voir un petit peu, évidemment, on peut se la procurer séparément. Et aussi, l'installer sur un autre corps de la marque Miyazawa, y compris les flûtes 202, 203, qui sont nos flûtes milieu de gamme. Alors, comment va sonner cette Cresta ? Donc, après les premiers sons de vocalis sur cette embouchure, je me rends compte qu'il y a une certaine homogénéité qui se dégage entre le grave, le médium et l'aigu, est quelque chose de centré, de timbré, en même temps de puissant. En termes de projection, c'est une embouchure qui projette. Sur le plan de l'alimentation de l'embouchure, ma foi, c'est quelque chose qu'on doit chercher, comme je l'expliquais tout à l'heure dans chacune des embouchures. Là, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Je voudrais maintenant savoir si je vais arriver, puisque ce timbre semble être centré, si je vais arriver à pouvoir varier les couleurs. Et donc, comme d'habitude, je vais procéder à un essai sur Syrinx de Debussy. Syrinx de Debussy. On a de la souplesse, on a de l'homogénéité, on a la possibilité de changer les couleurs. Vraiment, c'est une belle réussite que cette dernière née des embouchures de la marque Miyazawa, la Cresta. Ici, une Cresta de type A, puisque tout est en argent, y compris la plaque, la cheminée et le réflecteur à l'intérieur. On est dans une constante de la marque Miyazawa, avec un détaché qui est toujours extrêmement facile à obtenir sur ces embouchures, et avec une réponse qui est vraiment parfaite. Donc, vous l'avez compris, vous avez du choix. Vous avez du choix de timbre, vous avez du choix en fonction de la façon dont vous avez envie d'alimenter votre embouchure. Vous avez du choix aussi en termes de confort. Moi, je ne vous dirai pas laquelle je préfère, mais enfin, je sortirai du magasin en l'ayant emporté. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aidera dans votre façon d'essayer, de tester les embouchures. Et j'espère que, comme moi, vous aurez le privilège et la chance de pouvoir essayer ces cinq embouchures qui sont proposées sur le marché français par la marque Miyazawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada